Musique ... ... ces jeunes qui composent, on le sait, une mosaïque hétérogène. La République les a-t-elle négligées, les a-t-elle oubliées, voire trahies ? Eh bien, élément de réponse et d'analyse, avec vous, Jean Viard, vous avez une demi-heure. Merci, bonjour. Alors, bon, je vais faire le lien avec ce qui se dit avant. Mais heureusement, je suis moins pessimiste que mon ami l'a fait. Je pense que le monde change, mais qu'il ne s'effondre pas. Il change à une vitesse phénoménale. Pour prendre juste un exemple, Twitter, ça a 10 ans, 2007. Facebook a été réorganisé en 2007. 60% des bébés naissent hors mariage. 10% des gens meurent dans la commune où ils sont nés. Un mariage sur deux dans les grandes villes se défait avant 5 ans. Vous voyez, tous ces chiffres de nos vies quotidiennes montrent qu'il y a un changement culturel gigantesque. On est devenu des individus autonomes, heureux. 70% des gens disent qu'ils sont heureux dans leur couple, heureux dans leur travail, heureux dans leur quartier. Ça dépend. Il y a une indexation par le revenu, mais pas uniquement. L'Allemagne est un peu plus heureuse que la France, mais c'est une société plus de proximité. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire que nous avons une crise du commun, une crise de l'horizon, une perte de futur, mais pas une destruction de la vie des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de révolution. Donc, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus faire comme si tout se détruisait. Oui, il y a des violences. Oui, il y a des choses. Mais en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres. Il n'y a jamais eu aussi peu de viols, autant qu'on le sache. Donc, ce n'est pas parce qu'on en parle plus. Donc, faisons attention à ne pas noircir ce qui se passe. Il se passe une révolution culturelle qui s'est engagée depuis un demi-siècle, qui a été accélérée par la révolution numérique, qui s'affronte à la question de la guerre climatique. Mais c'est ce changement qu'il faut, si vous voulez, avoir dans l'œil. Alors, je vous ai donné quelques chiés, je ne vais pas vous en noyer, mais c'est important avant de se poser la question de la jeunesse, de décrire le monde dans lequel ils doivent rentrer. Or, ce monde est un monde en plein changement, un monde où nos institutions ont du mal à s'adapter, où nous avons nous-mêmes du mal à nous adapter. Moi, je dis dans mon petit bouquin, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un adulte ? Un adulte, c'est quelqu'un qui... On a toujours dit ça. On a dit, quand est-ce que je suis adulte ? Je suis adulte quand j'ai montré à mes parents que je pourrais me reproduire, et je suis adulte quand j'ai un revenu. Je suis un adulte comme toi, papa, maman, je gagne ma vie, je fais des enfants. Avant, ma génération, qui est celle de 68, c'était 22-23 ans. Aujourd'hui, le premier enfant, c'est 30 ans et 2 mois. Le CDI majoritaire, c'est 29 ans. Donc, disons qu'on est adulte à 30 ans. Donc, on a décalé l'âge adulte. Évidemment, ça change tout, y compris dans les statistiques. Si on arrêtait de compter un jeune de 25 ans en CDD en même temps qu'une dame de 40 ans, dans la même catégorie, on aurait une vision plus complète des situations sociales. Il est clair qu'être en CDD à 40 ans, c'est catastrophique. Être en CDD à 22 ans, 23 ans, c'est une expérience dans la vie. Et donc, on est là dans des bouleversements gigantesques. Il y a une autre chose qui dit bien Jean Tavouillot, le philosophe. Il dit, pour la première fois, les adultes sont devenus majoritaires. Il a raison. Jusqu'aux années 60, jusqu'à la guerre, les femmes ne votaient pas. Je vous rappelle que c'est Giscard d'Estaing qui les a autorisés à ouvrir un compte en banque, qui a fait leur autoriser à signer un contrat de travail sans l'autorisation du mari. Et en plus, un excement qui a interdit de les battre. Ce qui, visiblement, n'est pas encore appliqué de manière générale. Mais il faut quand même se rappeler que le droit de battre sa femme était encore légal dans l'après-guerre. Donc, c'est aussi ça qu'il faut avoir dans les mutations. Et donc, les adultes, Tavouillot dit, les adultes sont devenus majoritaires. Parce que les femmes sont devenues des adultes comme les autres. Elles prennent des responsabilités. Ce n'est pas dans cette région que je vais le dire. Vous avez la chance d'avoir une présidence femme. Et donc, les adultes sont devenus minoritaires avec deux groupes qui souffrent. Les jeunes et les vieux, qui sont devenus les deux groupes minoritaires. Alors qu'historiquement, les majoritaires, il y avait les hommes qui étaient les adultes, mais ils étaient minoritaires. Et donc, ils dirigeaient les trois autres groupes de la société dans un équilibre complexe. Ça a l'air idiot, ces chiffres. Mais ça dit un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, retenez d'abord ça. Ce monde qui change à toute vitesse. Il y a deux chiffres qu'il faut retenir. Moi, je les utilise toujours. Je vous les ai déjà donnés. On s'est mis à 4 milliards sur Internet en 15 ans. 4 milliards sur Internet. On a vendu 6 milliards de téléphones portables. Il se passe un phénomène énorme du lien. Et de l'autre côté, 60% des bébés naissent en mariage, 68% des premiers-nés. 8% sont ensuite, j'allais dire, réintégrés dans le mariage. Et donc, on est des individus autonomes qui avons quitté les structures institutionnelles. Mais la famille marche très bien, comme tribu, comme structure de solidarité. 40% des emplois sont trouvés par le réseau familial, etc. Donc, la famille, les réseaux de la famille, 60% des gens partent en vacances en famille, etc. Avec des frères et des sœurs, etc. Mais on a d'un côté une tribu familiale et de l'autre côté, effectivement, une société du lien qu'on a un mal fou à maîtriser, qui est internationale. Regardez le débat sur le blasphème. On peut avoir une culture du blasphème chez nous, mais Internet, c'est mondial. Donc, comment on gère cette nouvelle absence de frontières, disons les choses comme elles sont ? Et donc, comment on fonctionne sur des choses comme ça ? C'est ces bouleversements qu'il faut comprendre. Et donc, si vous voulez, on était, au fond, une société où les individus étaient liés à leur territoire. On a eu longtemps une lecture en termes de classe sociale. Et en France, particulièrement. En gros, l'idée, c'était, d'abord, il y a eu les guerres de religion avec des gens qui étaient liés au territoire. Après, il y a eu la guerre des classes et de la révolution industrielle. Et puis, aujourd'hui, à quoi on appartient ? Qu'est-ce qui nous fait réseau ? Qu'est-ce qui nous fait système d'appartenance ? Et comment on rentre dans cette société ? C'est toute la question et c'est extrêmement difficile. Alors, je vous ai donné quelques chiffres. Il y en a un autre qui est important. C'est de savoir qu'on fait 50 km par jour. Qu'est-ce que c'est qu'un habitant ? Qu'est-ce que c'est qu'un habitant ? La majorité des électeurs ne travaillent pas dans la commune où ils vont voter dans deux mois. 61%. C'est quoi des gens qui votent dans une commune où ils ne travaillent pas ? En gros, c'est une association de locataires ou de propriétaires. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Du silence, des bonnes écoles, pas d'immigrés, pas d'usines. Qui est-ce qui va voter pour une usine alors qu'ils travaillent ailleurs ? Ça fait du bruit, il y a des camions. Et en plus, on a supprimé les taxes. Ces choses-là. Et puis, évidemment, la question des générations. Alors, la vie s'est allongée de 20 ans depuis la guerre. 20 ans. Une génération quasiment. Alors, pas tout à fait parce que les bébés arrivant plus tard, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même. Mais vous vous rendez compte qu'on est passé d'une vie de 500 000 heures à une vie de 700 000 heures en un demi-siècle. Dans l'histoire de la métier, c'est gigantesque. Jésus-Christ, on estime qu'il y a 2 000 ans, on vivait 300 000 heures en moyenne. En 1914, on vivait 500 000 heures. Nous, on vit 700 000 heures et nos enfants, probablement, vivront 800 000 heures avec la limite de l'évolution climatique, etc., écologique, évidemment. Mais c'est des chiffres absolument gigantesques. Donc, forcément, les sociétés sont complètement transformées. Il y a un seul chiffre qui va vous amuser, mais on fait en moyenne 5 000 fois l'amour pour faire deux enfants. Avant 14, c'est 1 000 fois pour en faire cinq. En soi, on s'en fout. Mais en fait, non. Ça veut dire que les liens entre les individus, la place des relations privées, le temps qu'on y consacre, tout ça devient la relation intime et sentimentale, devient le cœur du lien social. Pourquoi ? Parce que quand je vis 700 000 heures, je travaille 67 000 heures. Si je prends 42 années à 35 heures, alors on peut discuter autour, mais ça fait à peu près 10 %. Je dors 3 heures de moins par jour que mes grands-parents. 3 heures de moins par jour que mes grands-parents. Donc, ma journée a gagné 3 heures. Je dors de 100 000 heures. Je dors à peu près autant qu'il y a un siècle, sauf que je dors 3 heures de moins par jour, mais évidemment, j'ai plus de nuit puisque je vis plus longtemps. Je fais 30 000 heures d'études. Dans une salle comme ça, vous avez fait 30 000 heures d'études. En gros, quand vous avez fini de dormir, de travailler, d'étudier, vous avez consommé 300 000 heures d'une vie de 700 000 heures. Il y a un siècle, le paysan, l'ouvrier, il travaillait 200 000 heures, il dormait 200 000 heures. Quand il vivait 500 000 heures, avant 14, quand on avait fini de dormir et de travailler, il restait 100 000 heures pour apprendre, pour aimer et pour mourir. Donc, je veux dire, ces chiffres sont tellement énormes. Et du coup, ça veut dire que le temps non contraint domine le temps contraint. Ça veut dire que les gens vont aller habiter dans les régions touristiques. Ça veut dire que les grandes entreprises du 440 sont des entreprises de la communication, des entreprises des vacances, des entreprises des loisirs, des entreprises de transport. Évidemment, l'essentiel des gens qui prennent l'avion, c'est pour les vacances. L'essentiel des gens qui prennent le train, c'est pour les vacances. Donc, je veux dire, toute cette société a créé une économie à côté de l'économie de production pure. C'est ça qui bouleverse nos sociétés. Avec un élément central, c'est comme la vie s'est allongée. On perd ses parents à 63 ans. On perd ses parents quand on prend sa retraite. C'est quand même tout à fait nouveau. Avant, on perdait ses parents vers 30-40 ans. Et on perdait ses parents au milieu de sa vie active. Donc, les parents, c'était aussi l'héritage, évidemment. On n'a plus, on a l'héritage à la retraite. Et bien, on va vers le fait qu'on n'héritera plus des logements. À quoi ça rime à 63 ans d'hériter d'un logement alors que 80% des gens n'en ont déjà un ? Et donc, le nouveau produit qui est en train de se développer, qui est très intéressant, c'est d'acheter un logement jusqu'à sa mort. Et c'est moitié moins cher parce que, du coup, la société qui l'a construit le récupère au moment du décès. C'est un modèle que je trouve très intéressant et qui est en train de se développer dans les grandes métropoles. Ça fait baisser les prix du foncier considérablement. Mais c'est assez rationnel. Je prends cet exemple. Mais retenons ces chiffres. Et retenons aussi la terrible rupture. Retraite, perte des parents, tout ça au même moment. Donc, je veux dire que, d'un coup, on est mis en côté. Et en plus, la France est tellement merveilleuse qu'on ne peut plus enseigner à l'université. C'est quand même grandiose. Donc, on est obligé d'enseigner à l'étranger puisque, à 66 ans, on ne peut plus enseigner dans le domaine public. C'est tout à fait intéressant. Notez bien que moi, j'enseigne dans le privé. Ça rapporte beaucoup plus. Enfin, quand même, c'est un peu idiot qu'on ne puisse plus transmettre à nos étudiants les savoirs sur lesquels on a construit notre bien. Donc, comprenez ces générations. Retenez qu'on est grands-parents à 53 ans. Donc, retenez qu'à 53 ans, les grands-parents, et pendant 10 ans, on s'occupe de ces petits-enfants. Alors, il faut réguler. Et puis, après, on s'occupe de ces vieux-parents. Et puis, après, les enfants s'intéressent moins à vous parce qu'ils sont plus grands. Il faut le dire des choses comme elles sont. Les parents ne sont plus là. Et on se retrouve, effectivement, en situation de retraite. Et là, avec des stratégies nouvelles. Donc, c'est tous ces phénomènes sur lesquels on doit comprendre cette société. Comprendre que ce qu'on a inventé massivement depuis la guerre pour occuper ce temps nouveau, c'est essentiellement la télévision et le tourisme. Et que ça a entraîné un bouleversement de la société. Il y a un chiffre amusant sur la télévision. Depuis qu'on a inventé la télévision, on a encore gagné 100 000 heures d'espérance de vie. Eh bien, on les passe entièrement devant la télévision. C'est exactement le temps qu'on passe devant la télévision. Alors, les esprits chagrins disent oui, on s'abrutit. Moi, je dis, attendez, la génération d'avant, ils étaient au cimetière. Je suis quand même mieux devant la télé qu'au cimetière. Vous voyez, il y a toujours manière de lire les choses un peu différemment. Et le tourisme, évidemment, c'est un phénomène central. Parce que ça a modifié, regardez Montpellier. Je ne vais pas vous faire un exemple. Regardez Toulouse. Regardez le rôle de la mise en tourisme du sud de la France, qui a relancé d'abord Montpellier, d'abord les zones littorales, bien sûr. Et tous ces phénomènes, en ce moment, la population française, elle descend vers les rivages partout. Et vers Paris. Elle quitte Paris. 40 000, 50 000 personnes. On dépeuple l'intérieur du territoire. Et dans le monde entier, on a ce processus. Le nouveau territoire des populations, c'est les territoires touristiques. Les nouveaux codes. Regardez le short des dames. Moi, je peux aller à Sciences Po Paris en jeans, avec un veston noir. Il ne faut quand même pas exagérer. Je ne vais pas aller faire un cours en short. Mais vous voyez, il y a 20 ans, il fallait un costume. Vous voyez, des évolutions. C'est-à-dire que les codes du tourisme pénètrent l'ensemble de la société. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut se mettre dans la tête. Essayer de se dire qu'on vit une révolution culturelle majeure, liée d'abord à l'allongement du temps. Et que l'allongement du temps entraîne une autonomie des individus. Pour une raison très simple. C'est que plus vous vivez longtemps, plus vous vivez par séquences courtes. Quand vous avez encore de l'espérance de temps, vous pouvez tout changer. Vous pouvez déménager. Vous pouvez changer de conviction. Vous pouvez changer de partenaire. Vous pouvez changer de métier. Le métier, c'est qu'on change le moins à cause du chômage. Et on voit très bien que le chômage entraîne les gens qui ont des CDI. Elle est gardée plus longtemps qu'il y a 20 ans. En moyenne, un CDI aujourd'hui, c'est 11 ans et 2 mois. C'était 8 ans et 6 mois il y a 30 ans. Mais tous les autres contrats se raccourcissent. Parce qu'effectivement, on a le choix. Les convictions, c'est évident. Mais tout. Les pratiques sociales. On fait du vélo, on passe à autre chose, etc. Regardez les divorces. Les séparations, plus exactement. Puisque la majorité des couples ne sont plus mariés. Les jeunes femmes ont tendance à partir après le deuxième enfant. Les maris ont tendance à divorcer au moment de la prise de retraite. Mais ils ne restent pas seuls longtemps. Donc, c'est deux modèles de reconstruction d'un projet de vie qui sont assez fascinants. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'une vie longue, c'est une vie discontinue. Et que le modèle d'une société comme la nôtre, c'est un modèle de discontinuité. Alors qu'on était dans un modèle de stabilité. On était dans un modèle d'abord de sédentarité. Après, on a pris les sédentaires paysans, qu'ils soient français, maghrébins ou bretons. Enfin, bretons sont français aussi. Et les autres sont devenus, d'ailleurs. Et on a mis tous ces sédentaires dans les banlieues ouvrières, dans les banlieues rouges. Mais aujourd'hui, ils étaient aussi sédentaires. Au fond, la maison du peuple, on se mariait par métier. On voyait bien comment ça fonctionnait. Ils se reconnaissaient en un concept de classe sociale. Nous, on a construit la société à côté de la ville. On change de région. On est regardé les retraités qui déménagent. Le Nord, par exemple. Il ne faut plus dire ça. Il faut dire Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce que les vieux sont partis. Parce que beaucoup sont chez nous, d'ailleurs. Ils sont en Narbonne. Ils sont dans les zones moins chères. À Valence, à Montélimar. Là où le développement économique est moins fort. Donc, le foncier est moins cher. On voit arriver les retraités du Nord, etc. Toutes ces populations. Il faut penser la société à travers ses flux. Il faut arrêter de la lire comme un stock. Les gens se déplacent. Les gens changent. Vous voyez, Narbonne, par exemple, à un moment, il m'avait dit « Qu'est-ce que je peux faire ? » Je travaillais sur le parc d'un Narbonnais. Je dis « Mais vous, votre chance, c'est que vous êtes la ville de la petite enfance de Montpellier. » Faites des crèches. Faites des garderies. Garantissez la garde des enfants. Il y a des gens de Montpellier qui vont venir habiter chez vous. Et quand il y a un couple qui se déplace, il y en a un qui recrée une petite entreprise, etc. Et il y a une stratégie complémentaire. Donc, la mobilité est devenue une culture parce qu'on a plus de temps. La mobilité est dans tous les domaines. Et avant d'arriver à la jeunesse, c'est là-dedans qu'elle doit rentrer, si vous voulez. Et comprenez bien une chose qu'on a vue avec les Gilets jaunes, et on l'a bien vue à Montpellier où ils étaient assez durs, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme on avait du temps ? On a construit 16 millions de maisons avec jardin autour de nos villes. On a complètement détruit la culture territoriale autour de nos villes. On a fait les 62 000 ronds-points, des voies rapides, des cassis et des lotissements. Il y a 16 millions de maisons avec jardin dans ce pays pour 13 millions d'appartements. Et encore, dans les 13 millions d'appartements, il y en a 3 millions qui ont une résidence secondaire, souvent avec jardin. Donc, la vérité, c'est que la majorité de la société en a construit autour des villes, avec des problèmes pour entrer dans les villes, dans des lieux sans signification. Les gens ne vont plus à l'église, ils ne vont pas non plus à la mairie, ils vont sur le rond-point. Le rond-point, c'est le lieu qui recrée un système démocratique dans le périurbain. Mais ce n'est pas un échec total de nos modèles politiques, profondément. Un modèle, une épouvantable destruction du cadre communal en termes culturels. Il y a des élus, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'ils représentent ? Et donc, on est là, dans ces bouleversements, ces transformations. Alors, dans cette société, comment devenir adulte ? C'est très compliqué. Les métropoles, juste un point, c'est 61% de la richesse. Donc, les 8 métropoles françaises créent 61% du PIB. C'est quand même considérable. Et si vous voulez, la révolution numérique, c'est le moment, quand on a vu la toile il y a 10-15 ans, on s'est tous dit, on est tous sur la toile. Donc, il y a de l'égalité. Et puis ensuite, on ne s'était pas rendu compte qu'il y a ceux qui sont sur la toile et qui, 10 minutes après, se rencontrent physiquement. C'est Manhattan, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille. C'est-à-dire que quand la densité humaine et la densité numérique se croisent, on a une accélération de la création de richesses qui est phénoménale, avec une accélération du prix du foncier, avec un mélange entre art, culture, enseignement, entreprise, etc. C'est le moteur métropolitain qui est en train de transformer totalement les économies du monde. Et ce moteur métropolitain, la question qui se pose, c'est comment on peut y passer, comment on peut y rentrer, comment ceux qui n'y sont pas on va entrer dans un monde en archipel. C'est un mot que j'utilise depuis 30 ans. Je pense que ça veut dire qu'on a tous un pied dans la ville, un pied dans la campagne, une résidence secondaire, un deuxième bureau. On va en ville pour sa santé, on va en ville pour autre chose. La métropole doit être un lieu qui irrigue un territoire. Ce qui n'a pas été le cas parce que nous, on gouverne la France en silo. Regardez Bordeaux. Ils ont fait une ville magnifique. Et tout autour, rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Gilets jaunes sont dû casser le centre de Bordeaux. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est cohérent avec ce qui se passait. On a besoin de gouverner à l'horizontale alors qu'en France, on gouverne à la verticale et donc on a des conflits à tous les lieux. Alors comment devenir adulte ? C'est compliqué parce qu'il y a quatre apprentissages dans cette société. Bien sûr, l'école. On est tous d'accord que c'est important même si on l'a délaissé. Le travail, apprendre à travailler, apprendre l'entreprise, apprendre la hiérarchie. Mais il y a deux autres apprentissages tout aussi fondamentaux. Il y a l'amour et il y a le voyage. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui n'a jamais voyagé ? Qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui vient d'Algérie, qui habite à Marseille, qui n'est jamais allé plus loin que la colline ? Il y en a plein. Donc il y a quatre apprentissages. L'amour, le travail, le voyage et l'école. Et ces quatre apprentissages se sont mis à être totalement désorganisés, télescopés. Nous, on avait une vision hiérarchique. En gros, on allait à l'école. Après l'école, les hommes allaient au service militaire. Au service militaire, on passait au bordel pour un petit entraînement. Ensuite, on revenait, on trouvait un travail, on se mariait et on était dans ce modèle-là. Mais ce n'est plus du tout le modèle dominant. Il y a 100 000 jeunes qui quittent l'école tous les ans. C'est évident que ces jeunes, il va falloir les remettre derrière, mais pas les remettre à l'école tout de suite. Il faut les faire voyager. Or, ceux-là n'ont pas le droit à Erasmus. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas le droit de voyager. On ne leur vaut pas ce genre de possibilités. Moi, je plaide pour le voyage en France à 16 ans pour tous les jeunes 15 jours. Être français, c'est connaître la France. La patrie, c'est charnelle. Il y a ceux qui connaissent la patrie, ceux qui ne la connaissent pas. C'est essentiel. Notre jeunesse doit être construite dans un commun qui est le territoire. Le territoire de la France, la Bretagne, le Languedoc, Paris, la Grande Mosquée de Paris, ce que vous voulez, les lieux symboliques du territoire. Il y a ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas. Donc cette jeunesse, il faut la penser dans une famille beaucoup plus instable. 30 % des jeunes ne vivent pas avec leurs deux parents. On va très vite être à 50 %. Donc on est là sur un mouvement. Mais l'autre jour, j'étais à Nice et j'ai fait une petite conférence en disant, écoutez, l'avenir, c'est plutôt de se séparer après le deuxième enfant. Finalement, c'est très bien d'avoir les enfants qu'une semaine sur deux. Évidemment, c'était une réunion de femmes. J'étais un peu conservatrice. Elles ont été un peu surprenantes. Mais est-ce que c'est tellement absurde de se dire qu'au fond, c'est quand même génial d'avoir les enfants qu'une semaine sur deux ? C'est quand même le cas déjà d'une famille sur trois. Donc ce n'est pas si absurde que ça, même si je vous provoque un peu en disant ça. Mais ça veut dire effectivement que ces familles discontinues, ces familles recomposées, ces familles où on est encore à appeler écoles maternelles, les écoles de nos enfants. On est le seul pays d'Europe maternelle. Et les pères, alors ? Alors on nous parle d'égalité. Quand est-ce qu'on appellera ça jardin d'enfants comme partout en Europe ? Maternelle. Mais quand est-ce qu'on va sortir de nos catégories républicaines archaïques ? Non, ce ne sont pas des écoles maternelles. Ce sont des écoles de la petite enfance. Donc tout ça doit être complètement réfléchi, transformé. Et donc ces jeunes, il faut déjà les voir dans ce type de société, dans ce type de lien. Dans la culture numérique qui est une culture où vous savez que la majorité des gens qui vont sur Facebook, ils ne regardent que des réseaux qu'ils reconnaissent comme les leurs. C'est-à-dire que 70% des gens qui vont sur Facebook regardent des réseaux fermés où ils sont en complicité les uns avec les autres. Donc ils ont des convictions, certitudes. Ils ne vont jamais regarder même la presse. Ils ne vont pas regarder à l'extérieur. Donc du coup, on est dans des vérités, des certitudes absolues de plus en plus fortes. Et puis, dans ma génération, le nombre de gens qui allaient à l'université était exactement le même nombre que le nombre de cadres dont on avait besoin. Donc en gros, à moins d'être complètement nuls, on arrivait tous à sortir et à avoir un boulot de cadres. Aujourd'hui, on forme trois fois plus de gens dans les universités qu'on a besoin d'encadrement. Donc forcément, ces jeunes, il faut qu'ils aient d'autres perspectives. Il faut qu'on sépare culture, éducation et projet professionnel. Il faut qu'un type qui va travailler le bois, un type qui va monter une exploitation agricole bio, il ait un niveau de formation, mais qu'il n'est pas... Il faut qu'il connaisse Shakespeare, il faut qu'il connaisse New York, il faut qu'il connaisse le latin peut-être, mais il ne va pas pour autant l'enseigner. C'est-à-dire que cette idée qui a un seul modèle, cette idée que la démocratisation, c'est de donner au peuple les mêmes structures qu'aux élites, mais ce n'est plus possible parce qu'évidemment, tout le monde ne sera pas cadres supérieurs, tout le monde ne sera pas chirurgien, etc. Mais on peut être pré-cultivé et avoir un métier, regarder tous les jeunes qui se réorientent, regarder les jeunes, regarder ce qui se passe dans l'artisanat. C'est souvent des jeunes qui ont fait des études. Alors, un peu par provocation, je rappelle toujours qu'il y a 500 000 apprentis et 236 000 salariés des réseaux de drogue et que c'est une forme d'apprentissage considérable parce que l'autorité y est forte, la hiérarchie est importante et c'est un immense lieu de formation de nos jeunesses. C'est l'équivalent de la moitié des jeunes en formation d'artisans. Qu'est-ce qu'on leur propose, j'allais dire, en reconversion professionnelle, souvent quand ils ont un âge où ils risquent d'être arrêtés par la police, c'est-à-dire très précoces. C'est pour ça, quand on dit 100 000 jeunes sortent de l'école tous les ans, je dis oui, mais il y a 236 000 qui travaillent dans la drogue. Il y a les deux chiffres dans la tête. Sinon, vous n'êtes pas dans les processus tels qu'ils sont dans la réalité. C'est un immense lieu de formation des jeunes de nos banlieues en difficulté et c'est un énorme système de revenus qui permet de vivre dans des quartiers où le travail est rare. Donc heureusement qu'il y a cette économie parallèle qui met de l'huile dans les systèmes et dans les populations les plus défavorisées apportées par les enfants dans des quartiers où le tiers des logements sont occupés par des femmes seules avec enfants, souvent peu diplômées. On a dans cette société une concentration de la pauvreté sur des femmes de milieu populaire qui effectivement ont été quittées après le deuxième enfant très jeune et qui du coup ont effectivement habité dans nos HLM ces 25 à 30 % des populations. Donc si vous voulez, elle est là notre jeunesse. Et en gros, moi je dis la jeunesse c'est l'adulte à 26 ans, c'est le moment où le couple se stabilise, elle a eu la chance d'avoir 10 ans d'entraînement, d'entraînement aux études, d'entraînement au voyage, d'entraînement à l'amour et puis elle se stabilise tard. Mais on la regarde encore comme la jeunesse de 68. Est-ce qu'on a modifié nos règles fiscales ? Est-ce qu'on a modifié le fait que les parents peuvent faire des déductions ? Est-ce qu'on a modifié l'âge des allocations familiales ? Est-ce qu'on a créé un revenu pour la jeunesse ? Maintenant on va leur donner le droit au RSA. Mais ce n'est pas la même chose d'un point de vue symbolique. Ce sont des jeunes qui apprennent. Alors il y a des modèles. En Belgique par exemple, tout jeune jusqu'à 26 ans peut travailler pour 3000 euros non déclaré, enfin déclaré mais non chargé. Pourquoi ? Parce que vous, vous n'iriez jamais faire réparer votre voiture par un type qui travaille au black. Mais votre gamin, vous le faites garder par une jeune fille qui n'y connaît rien. C'est quand même surprenant. Vous attachez plus d'importance à votre voiture qu'à vos enfants. C'est très mystérieux. Et quand il y a un accident, non seulement l'enfant c'est mauvais, la jeune fille c'est catastrophique et vous, vous êtes bien embêté. Donc on est tout à fait bizarre dans nos comportements. Donc comment on réfléchit à ça ? Est-ce qu'il faut créer un revenu jeune ? Moi je pense que est-ce qu'il faut favoriser, vous voyez j'ai travaillé sur des livros, j'ai travaillé sur des boîtes comme ça. Au fond, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire tout jeune doit travailler un jour par semaine ? Tout jeune doit travailler un mois par an. Tout jeune qui travaille un jour par semaine, on lui file une chambre en CITU, on lui donne une prime, on lui donne une bourse. C'est-à-dire qu'on apprend le travail, l'amour, le voyage et les études en parallèle et plus à la suite. Et donc effectivement, regardez les jeunes américains dans plein de pays, un type qui arrive, quand vous remplissez une feuille pour demander un boulot aux Etats-Unis, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans l'associatif ? Dans quelle cause vous vous êtes battu ? C'est-à-dire qu'un jeune qui ne serait pas engagé dans la société, dans une association écologique, mais on dirait que ce type n'est pas bien. Il n'a pas appris la vie commune, il n'a pas appris la vie de groupe. Donc des choses aussi simples que ça qu'on voit tout autour de nous, c'est comme les 3 000 euros sans charge qu'ont pris les Belges. Il faut repenser complètement le statut de la jeunesse parce qu'effectivement, il faut se dire et puis il faut les sortir de nos statistiques pour ne pas les mélanger avec des actifs. C'est sûr qu'une maman qui a deux enfants qui est en CDD à mi-temps, c'est catastrophique. Un jeune qui a CDD à mi-temps, ce n'est pas catastrophique. Il n'a pas les mêmes charges, il n'a pas les mêmes contraintes. Non, il faut avoir une réflexion sur toutes ces questions, se dire, être adulte, ça prend une dizaine d'années et après tout, ce n'est pas grave puisqu'ils vont vivre 10 ans de plus que nous. Donc je veux dire que ce n'est pas dramatique qu'ils rentrent plus tard. La vie s'allonge. Alors on voit les débats sur les retraites, je ne vais pas les relancer ici, mais enfin quand même, il est clair que l'allongement de l'espérance de vie est un élément important qui permet de démarrer plus lentement. Mais c'est aussi parce que le monde est plus complexe. Qu'est-ce que vaut quelqu'un du tout une autre langue ? Alors je ne parle même pas des 10% qui ne savent pas lire. Comment effectivement ces jeunes qu'on laisse sur le bord de la route, mais même pour faire du ménage, il faut savoir lire les étiquettes des produits toxiques, je veux dire, il n'y a pas besoin, on est là dans une société. Quand on parle du monde Internet, oui, et les 10 à 20% de Français qui sont en difficulté de lecture, on les met comment dans le monde Internet ? C'est quand même une question intéressante, et y compris dans les jeunes. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre. Il faut en faire rentrer les jeunes dans une société mobile, il faut reconnaître, et puis, il faut reconnaître une chose, tous les jeunes ne sont pas égaux. Il y a une étude, vous n'aurez pas là, qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Jean Jaurès, qui est très intéressante. Les jeunes de la campagne, ils se disent qu'ils n'ont aucune chance. Ils se disent que ce n'est pas pour eux, que c'est trop loin, qu'ils n'ont pas les réseaux. Et d'ailleurs, leur rêve, c'est d'aller à la métropole la plus proche, à la préfecture. Mais le jeune de Montpellier, lui, ce qu'il rêve, c'est d'aller à Paris. Et le jeune de Paris, ce qu'il rêve, c'est d'aller faire un voyage à Tokyo. On voit très bien comment notre jeunesse, il y en a qui ont le sentiment que le monde est à eux, et d'autres ont le sentiment qu'ils sont enfermés dans le local. On voit l'écart qui se crée. Les études sont extrêmement intéressantes là-dessus. Donc, notre problème, à nous, c'est de dire comment le jeune des Cévennes, le jeune de la campagne, le jeune des Pyrénées, comment on lui permet d'aller directement à Tokyo ? C'est-à-dire comment on lui donne le désir du lointain pour qu'il revienne dans le proche ? Comment on comprend les territoires ? Il ne faut pas garder ces jeunes. Il faut effectivement les ouvrir au monde pour qu'ils reviennent. Voyez une chose simple. Quand est-ce que les régions de France auront une cité des régions à Paris en face de la cité internationale ? Quand est-ce qu'on comprendra qu'un jeune Français passe par Paris pour se former à un certain niveau ? Aucune région de France n'a encore construit sa cité universitaire à Paris. C'est quand même inimaginable, alors que les Espagnols, les Anglais, tous les autres pays du monde ont des cités universitaires à Paris. Et nous, nos jeunes, ne l'ont pas. Quand est-ce que les territoires et les départements ruraux vont construire des cités universitaires en face des universités dans les grandes villes ? Pourquoi est-ce qu'un enfant de l'Aubrac, il n'a pas le droit à une chambre en cité universitaire à Montpellier ou à Toulouse ? Je veux dire, quand est-ce qu'on va se mettre à ne pas gérer des territoires mais des populations ? Qu'on va comprendre ce mouvement ? Qu'effectivement, les jeunes, ils vont d'un endroit à un autre, etc. Et soyons honnêtes, nous avons tous intérêt à ce que nos jeunes se regroupent, à ce qu'ils se rencontrent, parce que si vous envoyez les jeunes tout seuls ailleurs, ils vont faire couple avec quelqu'un d'ailleurs et donc ils reviendront moins bien. Si effectivement, les jeunes de la région ici, Occitanie, ils ont dans la cité universitaire à Paris des jeunes d'Occitanie, ils vont construire des couples et petit à petit ils reviendront en Occitanie. Il faut aussi gérer nos populations de jeunes en devenir adultes, il faut suivre nos jeunes. Il y a des endroits où tous les jeunes qui passent par le lycée, on les rentre dans une base internet et tous les mois, ils ont une information sur ce qui se passe dans leur ville, toute leur vie. Et ça suit avec l'âge, parce que c'est très facile. Et du coup, quand on cherche un médecin, tous les jeunes qui sont passés au lycée, on dit on a besoin d'un médecin et tous ceux qui sont médecins partout. Ah ben tiens, si on retournait là, on était bien quand même quand on était enfant. Cette construction du lien mobile dans un monde de mobilité, on peut le faire, on a les mails des enfants, on les a quand ils sont au lycée, etc. Il faut les suivre, il faut construire ce lien, il faut arrêter de penser en silo, il faut penser à l'archipel, il faut penser en mobilité, il faut bousculer nos élus. Les élus, ils sont là dans leur territoire, on dirait que ça s'arrête au bord. Non, on sort, on se déplace, on finance les déplacements et c'est bien plus important que bien des financements qu'on fait pour le moment. Donc c'est toutes ces problématiques, si vous voulez, qu'il faut secouer, se dire il y a un âge jeune, il faut leur donner ses formes, il faut les suivre, il faut se dire qu'il faut donner des chances égales à celui qui est dans un village, dans un bourg ou celui qui est dans la grande métropole, d'abord par le logement évidemment, c'est essentiel de loger et qu'on puisse loger chacun de ces jeunes dans les villes où on veut qu'ils aillent faire leurs études, c'est tous ces processus et puis il faut descendre Erasmus dans les CAP, dans les BTS. Pourquoi est-ce qu'un plombier, un apprenti plombier ne va pas effectivement un mois, six ans, six semaines ou six mois en Allemagne, ailleurs, voir comment on travaille, voir les techniques professionnelles ? Qu'est-ce que c'est que cette idée de ne faire circuler que le gratin de nos enfants ? On appelle ça l'égalité, mais ce n'est pas l'égalité, c'est le privilège à nos propres enfants sur l'ensemble des enfants de la société. Voilà, c'est quelques remarques comme ça que je voulais faire pour ouvrir cette réunion, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je vous dis sur les jeunes, c'est simplement qu'un des éléments du bouleversement d'une société où on a bouleversé les âges, on a bouleversé les rapports entre les gens, à l'autre bout, à l'autre bout, la démocratie est tenue par les retraités. On dit toujours qu'ils ne font rien, mais c'est faux. L'essentiel des élus sont des retraités, l'essentiel des responsables d'associations sont des retraités, l'essentiel des gens qui gardent des petits-enfants sont des retraités, l'essentiel des gens qui s'occupent des très vieilles personnes sont des jeunes retraités. On a des retraités qui tiennent notre démocratie, qui sont le cœur du modèle démocratique. Et c'est très bien, on a une vie salariée, quand elle est finie, on a une vie démocratique et après tout, pourquoi pas ? Et donc, on est dans ce type de hiérarchie, de génération, mais est-ce qu'on valorise les gens comme ça ? Est-ce qu'on valorise ce bientôt 30%, 25% de la population qui est à la retraite comme des acteurs déterminants du lien social, de la construction, des solidarités, de la construction des territoires, etc. Et comment on construit tout ça ? Comment on réfléchit à nos générations de cette manière-là ? Et comment on comprend effectivement que le problème aujourd'hui, le modèle, ce n'est plus la sédentarité, c'est la discontinuité. Mais cette discontinuité, et c'est le modèle, le choix, le modèle érotique, le modèle politique, le modèle géographique, on a envie de changement. Pourquoi vivre plus longtemps la même vie ? Quel intérêt de faire 20 ans de plus la même chose avec la même personne au même endroit, planter les mêmes choux dans le même carré ? Donc forcément, on multiplie les expériences et les trajets. Et les politiques voient ça comme un échec, mais les gens vous racontent ça comme une liberté. Mais c'est une liberté de l'individu. Et par contre, ce n'est plus du tout en commun. Où est le commun ? Comme disait là, je suis d'accord avec mon ami, il l'a fait. Ce qui s'est détruit, c'est le commun. Ce qui s'est détruit, c'est le futur. Ce qu'on a perdu, c'est l'horizon. Mais ne racontons pas d'histoire. Vous avez un gosse où on prend l'école, vous êtes malade, ça marche. Par contre, effectivement, au niveau du commun, on est en grande difficulté. Et les jeunes, si vous voulez les intégrer dans le commun, il faut qu'ils aient confiance dans l'avenir. S'il n'y a pas d'avenir, les jeunes, ils vont rester en marge. C'est tout le débat sur la retraite, en réalité, qui avait été pensé au départ pour redonner confiance à la jeunesse. Le résultat est un peu éloigné. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est essentiel. Se rappeler pourquoi on a fait ça. Parce qu'on voulait redonner confiance à la jeunesse dans le fait qu'ils auraient une retraite. parce que sinon, qu'est-ce qui va les pousser à les salariés, à les travailler s'ils pensent qu'ils n'auront jamais de retraite ? Autant profiter de l'air du temps le plus longtemps possible. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire en introduction. Et je vais vous dire quand même quelque chose pour conclure. Notre chance, c'est la crise écologique. Parce que si vous voulez, ce qui va faire le futur, c'est la guerre au climat. C'est-à-dire, ce qui va nous rassembler, c'est l'absolue nécessité d'un nouveau commun pour maîtriser le réchauffement climatique. D'une part, pour faire qu'on ne m'augmente pas plus d'un degré et demi ou de deux degrés. Et d'autre part, d'une part, comment on s'organise pour augmenter d'un degré et degré ? Ça veut dire que le climat va se déplacer d'à peu près 500 kilomètres au XXIe siècle. Est-ce que tous les élus ont mis ça dans leur programme ? Il ne s'agit pas de dire je plante des arbres. Quels arbres vous plantez ? Est-ce que c'est des arbres qui à Alger ou est-ce que c'est des arbres qui à Marseille ? À Lille, par exemple, ils auront le climat de Marseille à la fin du siècle d'après les études que j'ai pu consulter. Est-ce qu'ils peignent les maisons en blanc ? Est-ce qu'ils plantent des platanes ? Est-ce qu'ils construisent des bâtiments qui se font de loin en blanc sur les autres comme on a toujours fait en Méditerranée ? Un arbre, c'est trois climatiseurs. Chaque arbre. Mais quel arbre ? Quand on voit ce qui s'est passé en Turquie, les deux tiers de leurs arbres, 90% des arbres qu'ils ont plantés dans l'opération il y a quelques mois sont morts. Donc le problème, c'est comment on comprend cette guerre au climat pour que ça soit habitable. C'est gérable. Les lois ne vont pas pleurer parce qu'ils ont qu'il va de Toulouse quand même. Bon, il n'y a plus de dramatique. Et puis de l'autre côté, il y a le fait de bloquer le réchauffement climatique. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Là, il y a une guerre où il y aura une droite et une gauche climatique. Il y aura des gens comme Ripken qui vont faire confiance aux très grandes entreprises en disant au jour où on sera passé à 17% de l'énergie renouvelable au niveau mondial, tous les fonds de pension vont basculer parce que les fonds de pension, par définition, ils s'investissent sur le long terme des retraités américains. Tant qu'on n'est pas, eux, ils estiment que quand il y aura 17% au niveau mondial, on y est déjà en Europe, on va d'un coup voir le capitalisme bousculer, mettre toute son énergie pour garantir sa rentabilité. Nous soyons pas naïfs. Et puis il y a d'autres qui vont se battre pour rouler dans des voitures électriques, pour peut-être que d'un moment, on fera dans un sens de ne pas prendre l'avion, jardiner soi-même. Mais restons dans la réalité. Vous voyez, par exemple, les Parisiens, j'aime beaucoup, où ils ont un grand discours sur les fermes urbaines. C'est génial, les fermes urbaines. Mais rappelons-leur qu'ils mangent un million de cent mille oeufs par jour. Alors je leur dis souvent, les fermes urbaines, OK, mais c'est pas contre la paysannerie, c'est avec la paysannerie. Parce que si vous voulez les poules, on vous les envoie aussi. Il n'y a pas de problème. Mais là, ils n'en veulent pas, des poules. Donc il faut garder les masses dans l'esprit, se dire qu'on va être dans une économie de guerre, ça va être la guerre au climat, ça va être un rapport respectueux de la nature, et que donc, effectivement, il faut protéger les terres agricoles, il faut protéger les cultures locales, il faut arrêter de détruire le périurbain dans des énormes machines à circuler qui n'ont ni sens, ni identité, ni appartenance. Il faut recréer du local, c'est ce que demandent les gens. Et si on ne recrée pas du local, on ne peut pas intégrer les jeunes dans une solidarité, dans un projet. Il y a des gens qui vont s'occuper pour nous remettre des frontières. Merci. Merci Jean Viard pour la pertinence de vos analyses. Vous avez souhaité partager votre vision avec la salle. On va solliciter les courageuses et les courageux pour vous passer à la question. Est-ce qu'il y a des questions, déjà ? On va récupérer le micro ici, mademoiselle. Profitez de la présence de Jean Viard pour la... Madame, on va vous apporter un micro. Oui, ça ne marche pas, le système. C'est la technologie. Ce ne sont pas des petits micros, mais... Non, ça c'est pour la dame, là, avec le... Non, c'est pour les élus. Oui. C'est réservé aux élus, monsieur Viard. Et si, ça marche. J'ai été élu, donc je remercie parce que j'ai été élu. Ça fonctionne. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va d'abord laisser mademoiselle. Et d'ailleurs, monsieur, comme vous êtes en hardi, vous poserez une question derrière. Non, non, il voulait juste signaler que ça marchait très bien. Non, mais il est puni. Allez-y, mademoiselle. Ça ne marche pas ? Prenez votre petit micro devant vous et appuyez sur le bouton pour qu'il devienne rouge. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous parlez donc de l'âge adulte, qu'il y a du changement et qu'on devient adulte plus tard. Mais est-ce que c'est pas plus tôt ? Enfin, j'ai 20 ans. Est-ce que je ne suis pas pour autant adulte, même si je ne travaillerai que dans 10 ans et que je n'ai pas trouvé l'amour, que je n'ai pas voyagé ? Est-ce que c'est pas plus tôt de dire que l'âge adulte recule ? La façon d'être adulte change ? On peut le dire comme ça. Moi, je suis parti de la définition traditionnelle qu'on a en sociologie de l'adulte. Qu'est-ce qui fait que je suis adulte ? C'est que je me reproduis et que je gagne ma vie. Ça permet de me mettre au niveau de mes parents. C'est-à-dire, je suis comme eux d'une certaine façon. Et avant, on n'a pas d'enfant et avant, on n'a pas de stabilité. Bon, on peut changer de repère, mais si vous voulez, je garde le même. Voilà, c'est tout. Avant, vous êtes dans une longue jeunesse qui, effectivement, est plus longue. On peut considérer que vous êtes adulte, mais en même temps, ce n'est pas entièrement vrai parce que l'adulte, c'est quelqu'un qui accepte des contraintes, c'est quelqu'un qui construit dans la société. Vous êtes encore en phase d'apprentissage. Vous avez beaucoup de chance, d'ailleurs, d'être encore dans ce processus. Voilà, donc, je garde mon mot, mais j'entends ce que vous dites. Je ne vous ai pas traité de petite fille. Je dis simplement que de 16 ans à 26 ans. J'ai dit ça l'autre jour à Gabriel Rattal. Il parlait après moi. Alors, j'ai démontré mon truc et puis je dis, oui, enfin, jusqu'à 30 ans, Qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs, de l'initiative de Gabriel Rattal avec la reconstitution d'un service militaire ? Non, moi, alors, si on va... Le service civique, je trouvais que c'était une bonne idée et je me bats pour que les 15 premiers jours soient un voyage en France pour tous les jeunes. Bon, ça, je trouverais ça utile. Après, leur mettre un uniforme et jouer le paramilitaire, moi qui suis de la génération de 68, qui ai tout fait pour ne pas faire l'armée et qui... Je ne vais pas quand même me mettre à satisfaire. Je veux dire, ce n'est pas ça, mon idée du service civique. C'est l'idée de s'engager pour la nature, pour les personnes âgées, pour découvrir, c'est-à-dire que c'est une... Et puis, pour se voir avec les autres. Parce qu'il y a une chose qui est frappante, c'est que, regardez les colonies de vacances. Il y avait 3,5 millions d'enfants, il en reste un million. On ne se mélange plus. On ne se mélange plus pour des tas de raisons. Parce que, d'abord, la pédophilie fait qu'on a tous peur d'envoyer nos enfants dans des endroits qu'on ne maîtrise pas. Donc, la pédophilie a cassé. Le niveau de sécurité qu'on exige pour déplacer des gamins, nous, quand on allait, moi, quand j'étais au lycée à Marseille, on allait à Paris en bus, il y avait un enseignant pour un bus de 60. Maintenant, je ne sais pas combien d'enfants. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans les bus, non plus ? Non, en parlons même pas. Ceci dit, je rappelle que j'allais à Paris, je suis allé à Paris pour visiter Biancourt, mais on ne m'a montré ni le Louvre, ni les Champs-Élysées, ni la Tour Eiffel. J'ai fait l'aller-retour en bus pour aller visiter une usine. Ce n'était pas à la même époque non plus. Ce n'est pas forcément négatif. C'était lié à votre extraction ? C'était lié à votre origine sociale ? Pourquoi vous étiez une usine ? J'étais au lycée Marseille-Hiver qui était le lycée moderne et donc aller visiter Biancourt, c'était le lieu où un jeune devait aller. C'était plus important que le Louvre. On peut en discuter, mais de toute façon, Biancourt n'existe plus. Non, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'autres questions dans la salle, l'évolution de la société est passionnante. Merci beaucoup d'avoir sorti quelques chiffres significatifs dont on peut tirer des conclusions. Je voulais vous soumettre un thème qui est celui de la comparaison internationale. Je trouve qu'en France, on est franco-français, ce qui est bien, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que, dans le domaine de l'analyse des évolutions importantes de la société, qu'est-ce que nous enseigne la comparaison avec soit des pays proches, soit des pays lointains au sujet de la jeunesse et de l'évolution importante dans tous les domaines des balises de temps ? C'est compliqué de résumer ça en trois mots, mais il y a des choses qui sont communes. Le fait de se rapprocher des rivages, c'est vrai dans tous les continents de la planète. Le fait de l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, sur la planète, on est passé en 30 ans de 59 ans à 69 ans. Donc, il y a des écarts énormes. Je n'ai pas insisté sur les écarts. Mais je veux dire, le mouvement existe, même en Afrique. Le niveau de scolarisation des filles en Afrique a beaucoup progressé. Pas hasard si Boko Haram attaque les étudiants au Kenya. C'est-à-dire que ce n'est pas hasard s'ils attaquent les facs, parce que c'est bien que là... Donc, ce n'est pas l'Afrique, le deuxième pays au monde en matière d'avions, après les États-Unis, c'est le Nigeria. Donc, faisons attention à nos avions privés pour les chefs d'entreprise. Vous diriez que l'État des routes, c'est qu'ils ont des avions, mais regardez quand même ces bouleversements-là. Mais après, nous, dans l'Europe, il me semble qu'une des lignes de fracture forte, c'est l'histoire du protestantisme et du catholicisme, c'est-à-dire le rapport à la nature. Je veux dire que le protestantisme a sanctuarisé la nature au moment de la rupture. Et parce qu'au fond, qu'est-ce que dit Calvin ? Il dit, la preuve de l'existence de Dieu, c'est les arbres, c'est les forêts, c'est les torrents, c'est la beauté de la nature et la marque de sa grandeur. Alors que le catholicisme a toujours été une relation qui coupait le rapport entre nature et surnature, y compris d'ailleurs qui, évidemment, renvoyait les femmes de l'autre côté en partie. Je schématise le propos, mais j'ai écrit tout un livre là-dessus. Et donc, je pense qu'on le retrouve en Europe. Les écologistes sont d'abord développés dans les vieux pays à culture protestante ou aux États-Unis, c'est eux qui ont créé les premiers parcs à Yellowstone en 1772. Donc là, il y a des différences dans le rapport à la nature, dans le rapport à l'agriculture qui continuent. Alors aujourd'hui, les cultures se mélangent, la pensée écologique se développe partout, notamment dans les métropoles. Aujourd'hui, on est plus dans un modèle métropole-non-métropole en réalité. Et avec ce nouveau conflit qui fait qu'effectivement, on voit très bien comment nos agriculteurs, qui sont pour moi le cœur de la société à rebâtir, parce que la société à rebâtir est une société du développement durable, ce qui est le métier même de l'agriculteur. Et donc, sauf qu'il faut l'élargir, il faut mettre moins d'entrants, etc. Alors que les métropoles sont quasiment anti-agricoles dans plein de manifestations, dans plein de conflits. Donc les choses déplacent. Mais donc là, il y a des lignes de fractures. Après, si vous voulez, moi je crois que nous, on doit engager nos jeunes dans les mouvements de solidarité massivement, je l'ai dit. Je veux dire, je pense que c'est un enjeu absolument majeur, parce que d'abord, ils le font volontiers. N'oubliez pas que 40% des gens sont membres d'une association. Le tissu social est loin d'être défait. C'est pour ça que les discours, c'est compliqué. Je veux dire, il y a quand même des phénomènes. Sauf qu'aujourd'hui, on ne s'engage plus de la même manière qu'avant. Donc il faut savoir le lire. Les jeunes, par exemple, on voit bien dans les clubs de foot, tout ça, ils vont, ils font du foot. Alors on s'attend à ce qu'ils deviennent administrateurs du club. Pas du tout. Ils disparaissent. Mais peut-être qu'ils reviendront à 60 ans. C'est-à-dire qu'on est dans ces discontinuités. Il ne faut pas les regarder. Les gens, ils viennent, par exemple, ils se séparent, ils vont au Resto du Coeur. Ils retrouvent un conjoint, ils partent. Alors qu'avant, l'autre jour, j'ouvrais l'Assemblée générale de la Croix-Rouge et je leur disais avec des vieux messieurs, des vieilles dames trichiques, vous savez, des gens comme vous qui ont passé leur vie à faire le bien. C'est fini. Comment vous intégrer des gens qui viennent deux ou trois ans donner la main, qui sont plein de bonnes volonté et qui d'un coup vont partir ? Et comment on construit cette société de discontinuité avec ces épisodes ? Ça, on n'est pas très bon. Or, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est de l'énergie. Mais c'est aussi essentiel parce que des gens qui sont déstructurés, quand on dit qu'on est une société de la discontinuité. Ça veut dire qu'il y a des moments où on rate la marche. La marche du couple, la marche du travail, la marche politique, etc., la marche de l'habitat. Et comment on retend des mains des gens pour les remettre ? On voit bien la pauvreté, par exemple. Il y a des pauvres, j'allais dire, de famille en famille. Tu as été élu à Marseille. On a à Marseille 200 000 familles pauvres. Personnes, des familles pauvres qui se reproduisent, on peut dire, dans la pauvreté, dans le modèle qui est en téliste local, un peu protégé, un peu bigouilleur, tombé de camion, machin, tout ça. Oui, mais ça les aide à vivre. Soyons respectués aussi de la façon dont les plus modestes ont besoin de survivre. Et puis, il y a, je veux dire, des pauvres accidentels. Cela, on peut remettre en route comme ça. Donc, n'ayons pas des visions trop simples. Faisons attention dans tout ça à l'extrême diversité des situations, au fait que la France est un pays où il y a des grandes différences culturelles. Il y a des régions solidaires. Prenez la Vendée, prenez la Bretagne. Il y a des régions d'affrontement. Et nous, dans nos régions du Sud, où la majorité des gens ne sont pas nés là. Vous savez, le rapport des natifs au non-natif adulte, on le prend les enfants parce qu'ils sont forcément nés là. Vous êtes à Lyon, par exemple, 74% des adultes sont nés dans la ville. À Montpellier, 74% des adultes ne sont pas nés dans la ville. Donc, vous avez des écarts. Qui intègre qui dans certains territoires du Sud ? Et les réponses populistes, bien souvent, à ce qui intègre qui ne sont pas forcément celles qui nous font plaisir. Mais regardez la carte des populistes, mais regardez le taux d'adultes nés sur place. Il y a des superpositions. Je ne dis pas que c'est une réponse unique, c'est un élément. Mais donc, analysez, connaissez votre territoire, connaissez ces choses. D'où viennent les gens ? Où vont-ils ? Et du coup, si vous voulez, n'ayons pas l'impression qu'on a une population constante. Connaissons ces cheminements, on n'a pas les mêmes choses à leur offrir. Il y en a, il faut dans les écoles leur parler de la culture locale, leur parler de la façon dont on traite la vigne, leur faire vie. On peut très bien, chaque école ça marche très bien. Et pour que l'enfant connaisse qu'il y a un paysan qui l'ait vu les produits qu'il va manger, etc. On peut faire 20 000 fermes qui vont être liées aux écoles. Ça se fait de plus en plus. Donc là, on va créer du lien. Mais pour l'enfant du village, lui, ça va le valoriser parce que le métier de son père devient honorable. Et pour l'enfant qui vient d'arriver, ça va lui apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne comprend pas pourquoi on se taille la vigne à telle époque, pourquoi on prend la vigne parce que je pourrais prendre un autre produit. Donc, construisons ces systèmes d'appartenance au local partout en tenant compte du local et des trajets. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire pour créer du commun. Le commun, ça se crée dans le local et du commun, ça se crée dans l'horizon. C'est un peu ça les deux grands communs aujourd'hui. L'horizon est difficile parce que je parle de guerre climatique et le local, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des endroits qui le font quand même nettement mieux que d'autres. D'autres questions ? Oui, monsieur devant et ensuite, il faudra passer le micro tout là-haut. Ah oui, ils n'ont pas de... Allez-y pour lui donner le micro parce que monsieur peut s'exprimer à ce qu'il fait partie des élus. Actuellement, les femmes prennent beaucoup plus de place dans notre société qui était basée sur un patriarcat. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette notion de patriarcat va être un petit peu dissoute pour faire place à une société nouvelle avec une structure, disons, humaine un peu différente ? Ensuite, il y a le problème pour moi. Vous n'avez pas du tout parlé de la médicalisation. Aujourd'hui, les industries pharmaceutiques et, disons, la médicalisation tiennent beaucoup de place, je crois, beaucoup plus de place que dans nos sociétés primitaires, enfin, anciennes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a brûlé beaucoup de sorcières. Mais, non, sur le patriarcat, je pense que c'est une rupture majeure mais freinée par les structures du religieux. Je le dis, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais je pense que le religieux est fondamentalement patriarcal, surtout le catholicisme et qu'on peut difficilement sortir d'un monde patriarcal avec une structure religieuse aussi patriarcale qui est quand même le cœur symbolique pour beaucoup de gens. Donc, c'est d'ailleurs la crise de l'Église catholique. Vous savez, il y a des... L'Église catholique, l'autre jour, je disais, au fond, c'est un peu comme la fin de l'URSS. Il y a un moment où un modèle institutionnel ne fonctionne plus. Alors, les catholiques n'ont pas inventé les trabonnes, heureusement, mais ils ont un peu le même type de problème. Je ne parle pas du croire, je ne parle pas de la religion en tant que valeur, ce qui est un autre sujet, mais je pense qu'il y a un moment où les structures patriarcales masculines au cœur de la religion, c'est quand même la seule religion où les gens ne sont pas mariés. Et dans les autres aussi, il y a un patriarcat extraordinaire parce que l'histoire même des religions, elles ont été créées, elles sont nées dans des cultures différentes. Donc, comment on se pose la question du patriarcat dans ces sociétés, c'est extrêmement compliqué. Après, il disait « la chasse aux jeunes filles est terminée », pour commenter l'affaire dont on parle beaucoup. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, qu'au fond, beaucoup d'hommes se croient intelligents d'initier, comme on dit, des jeunes filles qui sont à l'âge de l'émotion, des premières émotions, qui étaient quasiment, je croyais quasiment, comme en Afrique où il y a des rites initiatiques. On est là dans une rupture, une évolution, mais il ne faut pas rêver. Ça va être une bataille énorme. Et en plus, c'est pareil pour les jeunes garçons. Il ne faut pas croire que l'initiation des jeunes garçons par des adultes plus âgés n'est pas aussi un phénomène de masse. Donc là, on a un énorme problème. C'est pour ça, je vous ai rappelé au début, qu'on pouvait battre sa femme jusque sous Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement longtemps que nos sociétés acceptaient des rapports de domination, y compris physiques, à l'intérieur des ménages. Et donc, effectivement, on est dans des premières générations que ça. Je pense que c'est une évolution énorme, mais je pense aussi qu'il faut protéger le droit. Ce qui fonde notre société, c'est le respect du droit. Et comment on articule ce qui se passe et le respect du droit ? Si on ne respecte plus le droit, nos sociétés se déstructurent. C'est le droit qui nous protège. Et en même temps, on voit bien dans toutes les questions qui sont posées là que souvent, même avec Benstein, si ça tombe, il va être acquitté. Parce que d'un point de vue du droit, alors qu'il est absolument évident que c'est un prédateur majeur. Et donc, comment on se pose ces questions ? Il ne faut pas sacrifier le fondement du droit au fait de casser les dominations des hommes sur les femmes dans nos sociétés. Donc, il faut gérer tout ça sur la médicalisation. Vous avez raison. En même temps, c'est compliqué parce que, regardez ce qui se passe avec le virus en Chine. Tous les laboratoires de la planète travaillent à une vitesse de malade pour essayer de sauver les gens et d'essayer que ce ne soit pas une pandémie inconstructible. Donc, ils ont aussi une capacité d'innovation absolument phénoménale. Mais je reconnais qu'on est dans une société du médicament. Et souvent, on en est envahi, surtout en France d'ailleurs, où il y a effectivement une gestion des angoisses et des peurs par le médicament qui pose beaucoup de problèmes. Monsieur, pour votre question là-haut. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Vierre, merci d'abord. Très inspirant. Deux petites questions. Si on enlève la mortalité enfantine qui va faire mécaniquement, mais c'est la moyenne d'âge, on est d'accord. Quelle est la réalité de l'espérance de vie aujourd'hui ? Et une deuxième petite question. J'ai lu, et éclairez-nous là-dessus. Finalement, les générations X, Y, Z, Millennium n'existent que pour les classes aisées et pas du tout pour la totalité de la population. Voilà deux petites questions pour vous. Alors, la mortalité infantile a beaucoup baissé. La France a été un des derniers pays à s'y attaquer fortement. Et on considère, j'ai écouté l'autre jour une émission à France Inter qui disait qu'en gros, encore une mort sur deux pourrait être évitée. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement attentif, de même qu'on est nul sur le suicide. C'est des sujets où on est extrêmement mauvais. On n'arrive pas à avoir des politiques alors que les autres ont fait descendre le suicide au moins autant qu'on a fait descendre des accidents de la route. Donc, je pense que ça, c'est une... Non, la vérité, si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, rappelons-nous qu'avant 1914, il y avait plus de vieux monsieur que de vieilles dames parce que les femmes mouraient massivement en couche. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait autant de vieilles filles et de bonnes sœurs. Parce qu'au fond, pour une femme, le choix de la vie longue, certaine, c'était le célibat. Ce qui, aujourd'hui, nous semble une idée totalement absurde. Enfin, totalement, oui, quasiment absurde. Et donc, ça aussi, ça veut dire que dans les histoires des générations, il y a des phénomènes de santé qui jouent. Alors après, est-ce que l'espérance de vie augmente beaucoup pour quelqu'un, disons, à 5 ans ? En gros, on va prendre un exemple simple. Quand on a inventé la retraite, on a demandé aux chercheurs quel est l'âge moyen de la mort de l'ouvrier. On s'est rendu compte que c'était 66 ans et 2 mois. Donc, on a dit on va donner la retraite à 65 ans. Vous voyez, c'était quand même calculé par rapport à l'espérance de vie de l'ouvrier. Ça veut dire, en gros, que celui qui a 65 ans n'était pas mort, on pouvait lui donner une petite retraite. Mais comme la plupart étaient déjà morts, évidemment, c'était beaucoup moins cher. Aujourd'hui, l'ouvrier vit entre 7 et 10 ans de moins que le cas de supérieur. Donc, les cas restent scandaleux et importants. Mais une femme qui prend sa retraite aujourd'hui a 29 ans d'espérance de vie. Donc, on est dans des phénomènes où, effectivement, je dirais, tous ceux qui ne sont pas morts avant, on est beaucoup plus nombreux à pouvoir vivre longtemps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant des très anciens, si vous voulez. C'est ça qui fait, au fond, l'augmentation. Dans l'augmentation de la population française depuis la guerre, on était à peu près 40, 45 millions, je crois un peu plus de 40 millions, 45, on est 67, 68 millions. Dans l'augmentation, il y a un tiers de la natalité, un tiers de l'immigration, un tiers de l'augmentation d'espérance de vie. Donc, ça nous donne quand même un élément avec le fait que la vie se met à augmenter beaucoup depuis 25 ans. Ce n'est pas constant. L'autre jour, j'ai écouté Hervé Lebrun, une conférence conjointe. Il dit, en fait, c'est à partir des années 80 qu'il y a une brusque augmentation de l'espérance de vie des anciens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des maladies du grand âge beaucoup, qu'on a beaucoup de cancers, etc. Parce que, je dirais, avant, ils étaient morts donc ils n'auraient pas eu ces maladies-là. Donc, on accède à un spectre, si on peut dire les choses aussi horribles. Donc, je pense que, voilà, il faut dire les choses comme ça. Ce n'est pas qu'une question de la disparition de la mortalité des enfants. C'est aussi une disparition, une diminution des accidents, etc. On voit bien sur les routes. Mais il y a aussi, effectivement, une augmentation de l'espérance de vie dans beaucoup de métiers, pas dans tous les métiers. Entre les 10% de Français les plus pauvres et les 10% de Français les plus riches, il y a 13 ans d'espérance de vie différente. Donc, ça veut dire qu'il y a des écarts qui relèvent du travail qu'on fait, du mode de vie, du territoire aussi, du rapport à l'alcool. Pour regarder la région française, on n'a pas du tout le même rapport à l'alcool ou le tabac. Donc, voilà. Mais le mouvement est quand même assez net. Les études pensent aujourd'hui qu'atteindre 90 ans deviendra assez la règle pour nos enfants. Après, qu'est-ce que valent les prévisions ? On ne sait pas moi qui les ai faites. Voilà, j'ai tendance à vous répondre comme ça. Et sur, dernière question, sur les milléniums, les générations XY, est-ce que ça concerne les classes supérieures ? C'est compliqué. on n'a jamais été aussi semblables les uns que les autres. Je veux dire, le développement de la radio, le développement de la télévision font que... Vous savez, l'autre jour, à côté de mon village, on a fait venir des Maliens qui venaient de Calais dans un centre de vacances. Ils étaient 100 ou 150. Et on a dit aux gens qu'il faut qu'ils aient des choses pour s'habiller. Les gens sont arrivés avec les vêtements de leur vieux papa, les pantalons en velours, les vieux pulls. Voilà, des Maliens, quoi. C'est quand même proche du sauvage, quoi. Et les gamins, ils voulaient des baskets rouges, des jeans moulants, des pulls de marque et des téléphones portables. C'est-à-dire qu'en réalité, ils étaient exactement dans le même code vestimentaire ou de communication que les autres. Alors que les gens du village, ils arrivaient avec leur truc et ils se rendaient compte qu'ils étaient ridicules, en réalité. C'est-à-dire leur imaginaire. Ce n'étaient pas des Maliens, c'étaient des Éthiopiens. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Entre les villes et les campagnes, en fait, on n'a jamais été aussi proche. Notamment parce que, par exemple, 90% des paysans regardent le journal de 20 heures à la télé. C'est-à-dire qu'on est dans la même télévision. On fait des courses dans les mêmes supermarchés. 70% des paysans sont en moins d'une heure d'un centre-ville. Ce que je veux dire, c'est que la campagne la plus lointaine s'est profondément vidée. Et effectivement, la campagne qui se vit, elle est autour des villes. Voilà. Donc, je pense que, si vous voulez, ils ont moins d'espérance, mais ils ont quand même les mêmes codes. Ils écoutent la même musique. Ils ont, si vous voulez, on est beaucoup plus proche qu'on a été. Moi, quand j'étais jeune, quand j'allais à la campagne, j'y allais tous les week-ends et toutes les vacances, l'écart était gigantesque, ne fût-ce qu'en termes de vêtements, de codes. Donc, je pense que les codes se sont profondément rapprochés, ils se sont mondialisés. Mais effectivement, après, l'imaginaire qu'on a de sa propre vie n'est pas la même. Et c'est ça, le gros problème qu'on a, c'est de donner aux jeunes, à la fois dans les quartiers et dans les campagnes, un imaginaire de leur chance qui soit égal. Et il y a une étude, je m'arrêterai là-dessus, que j'ai trouvée très intéressante sur les jeunes de banlieue, où on se rend compte que c'est souvent quand les parents les ont amenés dans des lieux culturels, les ont amenés au musée, les ont amenés à avoir des œuvres d'art, finalement, ça leur a donné plus de boosting que d'avoir vérifié les devoirs tous les soirs. C'est-à-dire que d'un coup, on les a intégrés dans quelque chose a priori auquel ils n'avaient jamais accès. C'était d'aller visiter un musée quand on habite en banlieue et qu'on travaille au SMIG. Normalement, ce n'est pas le modèle. C'est-à-dire que c'est bien souvent la confrontation à l'art, la confrontation à la création qui d'un coup leur disent « Mais oui, moi aussi, je peux innover. Moi aussi, je peux faire ma vie et être maître de moi-même. » Donc, j'avais trouvé cette étude très intéressante. Je pense que c'est la même chose dans les campagnes, dans les petites villes. Il faut les amener dans des lieux de la création. Il ne faut pas qu'il y ait ceux qui soient des créations du passé et ceux qui soient des créations du futur. Il faut mettre les grandes sculptures à Versailles. Moi, je suis allé exprès à Versailles quand on a mis cette structure que je trouvais d'ailleurs absolument horrible, mais ce n'était pas grave. Je voulais voir cette idée qu'on mettait une œuvre d'art moderne dans un lieu comme Versailles. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas enfermer les jeunes de nos campagnes dans le passé. Il faut leur donner la création tous les jours, etc. Et les autres, dans les deux sens. Il faut que tout le monde ait l'idée de la culture créative du passé et de la culture en train de naître. Et c'est là qu'il se passe des choses intéressantes. Merci. J'ai une toute dernière question. Non, non, c'est moi. Monsieur Malvi. Oui. Au-delà du partage qui est le mien de votre discours, j'ai une question sur un problème qui est majeur. Vous m'avez paru très optimiste sur l'engagement pour la lutte pour le climat, le combat pour le climat. Vous m'avez paru assez convaincu qu'il allait être un élément fédérateur. Ce n'est pas la conviction qui est la mienne. D'abord, les convictions, M. Malvi, chacun les nôtres. Donc, ça, c'est vraiment notre droit. Je pense qu'on entre dans une... Si vous voulez, les écologistes ont longtemps été un mouvement politique innovateur, minoritaire, qui ont effectivement... Il se passe une chose, c'est que le changement du climat, on le voit. Et qu'on n'est plus dans le discours sur ça va changer, on est dans le discours attention, il fait trop chaud. Je schématise un peu le propos. Et donc, du coup, on se disait c'est demain et puis on se disait au fond, est-ce que c'est tellement vrai ? On voyait ces mecs avec des cheveux un peu longs, tout ça, attention, on va tous mourir. Ils ont raison, mais ils exagèrent. Et on est en train de... Après, du coup, on a l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que personne ne se rappelle l'hiver de 58, quand les oliviers ont gelé fin février, il y a eu aussi le même temps qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas mélanger les cycles et puis les évolutions de longue période. Mais je crois qu'on a quand même compris les évolutions de longue période. Alors, du coup, ce qui est très curieux, c'est que les populistes sont incapables de penser la crise climatique. Moi, ça me fascine, parce qu'effectivement, leur pensée du monde bâti sur la frontière est incapable de saisir la crise climatique. Il n'y a aucun exemple, que ce soit à Moscou, que ce soit... Sauf les Chinois. Mais les Chinois, ce n'est pas un populisme. C'est un totalitarisme confusion-marxiste, on va dire. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est très surprenant. C'est-à-dire que les gens qui pensent que la nation est tout, quelque part, ils pensent que le réchauffement climatique, c'est pour les autres. Et cette vision qu'on a aussi... Alors, en Angleterre, c'est plus compliqué. Mais donc, si vous voulez, c'est ça qui nous fait problème. Mais je pense quand même, sur le fond, qu'on est en train d'entrer... Et moi, si vous voulez, je fais partie des gens qui n'ont rien contre les entreprises et qui pensent qu'à un moment, le capitalisme va gagner plus d'argent à s'écologiser que pas. Et je pense que ce basculement des entreprises capitalistes qui vont faire de la marge là, pour moi, c'est un phénomène très positif. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai toujours été... Je pensais que l'économie de marché, c'était l'économie naturelle des sociétés, plus ou moins capitaliste. Mais le discours anti-entreprise m'a toujours semblé absolument catastrophique. Je ne m'en cache pas. Je veux dire, y compris sans doute parce que je dirige une PME moins d'un. Mais du coup, là, je pense qu'il y a un enjeu qui n'est pas encore complètement abouti. Mais on s'en rapproche. Après, on voit bien l'agriculture, un énorme problème d'innovation, un énorme problème de faire rentrer la révolution numérique à l'intérieur des nouveaux métiers agricoles, d'inventer des nouveaux produits. Et là, on n'est pas très bon. Mais quand vous voyez, par exemple, et je finirai là-dessus, mais votre question était intéressante, vous voyez Niel, par exemple, qui est le symbole même de la société numérique. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient d'acheter 300 hectares près de Paris pour faire un énorme laboratoire agricole, écologique et articuler avec son univers qui est celui, évidemment, du monde numérique. Comment l'un peut s'articuler avec l'autre ? Que ce genre d'entreprises investissent dans ce genre de choses, c'est ça, c'est des éléments de repérage d'une évolution qui me semblent intéressants. Donc voilà, c'est pour ça que je suis moins pessimiste que vous. Et je pense... Mais à condition qu'on sauve le sol. Je me bats, je n'arrive pas, le président de la République, j'ai dit plusieurs fois, il faut arrêter de prendre 100 hectares par semaine, il faut sanctuariser la Terre. Je dirais que plus utile que le paysan, c'est le sol. Le paysan est utile, je l'aime bien, j'habite à la campagne, mais à un moment, on peut perdre nos paysans. C'est embêtant pour eux, mais ce n'est pas embêtant pour nous. Mais pas le sol. On prend 1100 hectares par semaine et c'est totalement absurde. Les Chinois en achètent dans la planète entière et nous, on fait 62 320 ronds-points. Il y en a 10 000 en Allemagne, 5 000, c'est-à-dire, on a construit autour de nos villes des ronds-points, des voies rapides, des machins complètement qui ont consommé de l'espace, qui ont détruit l'espace culturel et qui ont détruit la Terre. Et je veux dire, il faut... Les Suisses ont voté la sanctuarisation des terres agricoles. Les Canadiens, il faut d'abord sanctuariser les terres agricoles et densifier le périurbain. Ils nous ont dit, les gilets jaunes, on ne peut pas habiter dans un lieu étalé où il n'y a pas de lien. Il faut créer du lien. Moi, je ne connais pas d'autres moyens de créer du lien que de créer de la densification. Et du coup, de leur donner de la richesse, parce que si chaque maison crée une deuxième maison, on gagne 100 000 euros chacun. Je m'excuse de le dire comme ça, mais au lieu de se demander comment on densifie la ville, je dis comment on densifie le périurbain et comment on sanctuarise les terres agricoles. Si on ne veut pas sanctuariser les terres agricoles, le modèle devient impossible. Merci, Jean Viard. On vous applaudit avec chaleur. Merci et bravo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.